Voici Tam-Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvenal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au Tam-Tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam-Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçue et présentée par Juvenal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir, nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et ses diasporas. Soyez les bienvenus à la lune de ce magazine. C'est le Ghana qui déjoue un coup d'État. Les forces de sécurité ghanéennes ont déjoué dans un complot qui ciblait la présidence et dont le but ultime, je cite, était d'aider à déstabiliser le pays, selon le ministre de l'Information. Présidentiel en Tunisie, pourquoi Enhada soutient Kayy Saïed pour le second tour une semaine après le premier tour de l'élection présidentielle ? Et donc, la Choura d'Enhada, le conseil consultatif du parti islamiste, a annoncé son soutien à Kayy Saïed, le candidat arrivé en tête. Quelle stratégie ? Quelle stratégie d'en souten cette décision ? On en parlera ce soir avec Samir Amin et Mohamed Barchi seront là également pour nous aider à comprendre la situation en Tunisie. Également ce soir, nous allons rentrer dans notre chronique Mordu des livres. Mordu des livres, la Mordu des livres est donc là ce soir face à moi et s'appelle Charlène. Bonsoir. Bonsoir Juvenial, bonsoir à tous. Très contente d'être de retour sur le plateau parce que je n'étais pas là le mois dernier pour des raisons de vacances. Bah dis-donc, on a la chance. Et donc, du coup, là, je suis de retour bien blindée avec un nouvel ouvrage à présenter. En fait, aujourd'hui, ça va être un mix de deux ouvrages. Celui de Nelson Mandela qui l'a écrit, donc qui s'intitule Un long chemin vers la liberté. Et j'ai fait un mix avec l'un de ses bras droits qui s'appelle Richard Stengel, qui a écrit en fait Les chemins de Nelson Mandela, 15 leçons de vie, d'amour et de courage. En fait, si vous voulez, cet ouvrage de Stengel va nous permettre en fait de faire un résumé de l'ouvrage de Mandela que j'ai présenté avant, c'est-à-dire Un long chemin vers la liberté. Donc ce soir, on aura beaucoup à dire sur la lutte pour la liberté et puis justement les droits civiques, notamment en Afrique du Sud. Puisqu'on est dans ce studio, donc, à la gauche de Charlène, il est très studieux. Oui. Bonsoir, Samir Amin. Bonsoir, Juvenel. Comment ça va ? Ça va très bien. Voilà, quelqu'un qui n'a pas vraiment connu des vacances, il est resté avec nous parce qu'il fallait préparer, effectivement, parler de cette présidentielle qui semble cette fois-ci, effectivement, et aussi les législatives qui sont en vue, semblent, voilà, beaucoup, beaucoup susciter dans beaucoup d'enthousiasme dans la communauté, dans la diaspora tunisienne de France. Samir Amin, comment comprendre, comment comprendre, donc, Enrada soutienne ce candidat qui est dit atypique ? C'est assez simple, Khaïs Saïd qui est le... Simple pour vous ? Oui, peut-être pas simple, mais cela s'explique par une certaine proximité au niveau idéologique. Khaïs Saïd est vu comme une personne plutôt conservatrice et soutient des positions, notamment par rapport à la peine de mort, notamment par rapport à l'égalité dans l'héritage, etc., donc sur certaines thématiques qui, pour certains Tunisiens, sont assez sensibles, à des positions plutôt conservatrices et qui sont donc en accord avec l'idéologie portée par Enrada. A l'inverse de Nabil Karoui, qui est toujours détenu en prison, qui est plutôt vu comme un libéral, progressiste, et du coup qui est en opposition, clair avec Enrada, donc il est logique, Enrada supporte Khaïs Saïd. Ça c'est la logique donc de Samir Amin, en préparant cette émission, d'aucuns parlaient de M. Karoui comme étant le Nelson Mandela, entre guillemets, de la Tunisie. Je n'en dirai pas plus. Mohamed Barchi, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien. Merci d'être là ce soir. Pour nous apporter votre regard, est-ce que vous partagez ce point de vue de Samir Amin ? Je pense que les Tunisiens et les Tunisiennes ont fait un choix délibéré justement de choisir des candidats qui sortaient du sillage des hommes politiques actuels, parce que les Tunisiens et les Tunisiennes ont compris depuis bien longtemps qu'il n'y avait pour le moment pas d'hommes politiques qui étaient ressortis depuis la révolution, depuis 2011, et qu'ils avaient besoin justement d'un nouveau souffle. Et je pense qu'avec ces candidats-là, il y a ce second souffle qui est très attendu. Et c'est surtout par rapport aux anciens candidats, dont le Premier ministre qui s'appelle Youssef Chahed, qui ont déçu les Tunisiens et les Tunisiennes de par leur programme. Pire, c'est que la situation de la Tunisie s'est dégradée sévèrement depuis 2011. Et maintenant, il y a une sorte de système de défiance des hommes politiques actuels. Et on a besoin justement de vivre autre chose et d'espérer autre chose pour la Tunisie. Tantam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. 1975, nègle, où l'on fait l'ange de flot. Je ne peux jamais sous-estimer, critique, n'est très vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Sonia, bonsoir ! C'est parti 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 ! Est-ce que je peux vous expliquer comment on se retrouve en septembre à fêter le calendrier ? C'est parti ! 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 Bien ! Merci beaucoup Sophie pour toutes ces informations que vous avez données sur le nouvel an éthiopien ! Nous serons présents ! Merci à vous ! Bonne soirée ! Au revoir ! C'est parti ! Pour ce SXJNN, ce moment donc, ce soir, nous allons faire un tour en Tunisie. Nous allons donc décrypter un tout petit peu de l'actualité tunisienne parce qu'il y a une alliance qui est faite, et qui semble se prendre plus de personne, même si de l'avis de ceux qui sont avec nous dans ce studio, Samir Amine, pour lui ce n'est que... Voilà ! C'est logique ! Donc en titre, ce soir, voilà une semaine après donc le premier tour d'élection présidentielle la choura de nada le conseil consultatif dans du parti islamiste a annoncé son soutien à caï saïed le candidat arrivé en tête la question qu'on se pose vu qu'elle stratégie sous temps cette décision cette prise de position est très attendue était très attendu après l'échec de la formation de porter à cartage donc son propre candidat abdel fatah mourou une première pour le parti qui ne s'était jamais voilà frotter au scrutin présentiel et centrer son influence sur l'assemblée en étant le plus important promoteur du régime semi-parlementaire adopté par la tunisie en 2014 samir amir une fois de plus bonsoir bonsoir juinal pour vous c'est logique que ce soutien soit donc aïe donc à caï saïed oui c'est évident par rapport à ce que j'ai annoncé tout à l'heure du point de vue des des valeurs aujourd'hui on voit une tunisie qui est quand même séparée en deux on a d'un côté une frange de la tunisie qui est plutôt libérale dite moderniste et une autre plus traditionnelle caï saïed par rapport à son programme est très novateur mais par rapport aux valeurs qu'il porte il est plutôt conservateur étant donné que nabil karoui est un fervent opposant à enada il est naturel canada et logiquement appeler ses électeurs à voter pour caï saïed ils auraient pu faire le choix de s'abstenir ça aurait été une une autre stratégie une autre décision ils ont fait le choix de se prononcer pour le pour l'universitaire et et voilà quoi moi le barchi oui vous êtes sa vie je partage l'avis en question parce que lui il dit que c'est naturel à mon sens ce n'est pas forcément parce que on parle du grand d'anti système quand même ils auraient pu le faire charles le chaud de s'abstenir mais c'est une décision je pense que je pense que les études les tunisiens et les tunisiennes sont arrivés justement à un point que je le disais tout à l'heure de la renouveau qu'ils espéraient c'est que au premier tour malheureusement aucun candidat en fait ne ressortait parmi parmi les 26 candidats il ya des personnes qui sont positionnés on se demandait un peu pourquoi comme une place libre pour pour un poste en question ce qu'il faut savoir c'est que aujourd'hui on a besoin d'un d'un leader national fort charismatique qui a besoin justement de faire remonter l'image de la tunisie comme disait certains tunisiens la chine est à nos portes l'afrique tape maintenant à notre porte et le maroc en profite par rapport à cette instabilité économique et politique et je pense qu'il est grand temps pour les tunisiens les tunisiennes de de penser justement à tourner la page de cette révolution à tourner la page de 2 2 de ce gouvernement qui a qui a malheureusement mal fait les choses qui a laissé faire aujourd'hui il ya une défiance de du des politiques il ya une défiance aussi des du personnel d'état et il ya une dégradation de la situation aujourd'hui ce qu'il faut comprendre c'est aussi 15% de chômage sur 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 le territoire 6,8% d'inflation c'est le le niveau le niveau économique à s'est dégradé très fortement et je pense que aujourd'hui les tunisiens ont besoin justement de de d'aller de l'avant chose qu'il faut rappeler aussi c'est que en au premier tour des élections des élections présidentielles aux dernières à savoir en 2014 il ya eu plus de 63% de la population votante qui sait qu'il qui s'est mobilisé au niveau des urnes ce que je regrette de par cette défiance là c'est que simplement 45% de la population s'est déplacé moi j'espère qu'il y aura une grosse vague d'électeurs qui ira se déplacer aux urnes et qui montrera justement cette volonté d'aller de l'avant il faut avouer quand même que ça est difficile pour le candidat qui est en prison aujourd'hui rien n'est impossible on a bien vu qu'avec mandela justement la population avait envie justement de d'aller de l'avant de tourner la page justement de cette ségrégation en contextualisant une ségrégation économique et on en a marre je vous dirais si si on entendait la voix des tunisiens et des tunisiennes justement de de stagner voire de de replonger justement dans une politique qui n'a pas malheureusement qui n'a malheureusement plutôt pas porté ses fruits et je pense qu'il est important aujourd'hui justement de de voir ce que peut faire le libéralisme aujourd'hui c'est ce qui en fait la question qui vient à l'esprit c'est que il n'a jamais été aux affaires c'est un enseignant ils sont juste une dont ils sont du système et apparemment vous semble lui fait confiance je veux dire un conte est avoir de bonnes idées de bonne volonté un compte être aux affaires peut-être quand même à la tête d'un état c'est donc tunisien après tout ce qu'on a connu c'est pas évident quelqu'un qui aujourd'hui est en capacité de travailler aussi bien avec le public que avec le privé avec les entreprises qu'avec les institutionnels quelqu'un qui qui sait s'ouvrir justement sur l'international tout en conjuguant avec les ressources nationales et quand je parle de ressources je parle des milliers et des millions de tunisiens et tunisienne qui qui font qui font justement la force de de la tunisie je pense que c'est quelqu'un qui peut faire la différence aujourd'hui ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est une personne justement qui qui a été raillée par par pas mal de peu de politiques de par justement sa formation sa formation universitaire je pense que c'est quelqu'un qui peut aujourd'hui faire la différence après pour moi un parti comme elada qui qui est qui soutient un parti ou un leader aujourd'hui c'est contre productif et je pense que les tunisiens et tunisienne auront bien compris que vers qui vers vers qui se tourner vous écoutez tam tam tropical sur radio pluriel samir amine vous l'a dit quelque chose je souhaiterais compléter ce que dit mohammed il a il a il a quelque part lu dans mes pensées parce que cette élection à réserve énormément de surprises c'est un véritable feuilleton si on on il y en a certains qui disent que la tunisie devrait vendre le scénario à la fameux à la série télé house of cards la série américaine qui justement traite de politique par rapport à ce qui est en train de se passer parce que c'est juste complètement dingue c'est je dirais pour faire une petite analogie avec un sport très populaire en france et en tunisie c'est aussi palpitant qu'il y a bon match de foot c'est juste incroyable c'est un scénario que personne n'aurait pensé par rapport à la consigne de vote du parti nada c'est ce que je te disais tout à l'heure et ce que je disais aux auditeurs oui la décision elle est quelque part il y a une logique est-ce qu'elle est opportune la réponse peut être aussi mitigée que celle de mohammed pourquoi parce que si ce vote il y a eu c'est à dire cette réaction du peuple de s'opposer à la classe politique traditionnelle c'est que justement il y a un ras le bol et cette décision là de donner des consignes de vote peut en effet être contre-productive et l'effet peut être justement complètement inverse à savoir que les électeurs qui ont voté au premier tour pour le parti nada ont peut-être voté pour aussi dans une logique d'anti-système et vont justement faire l'inverse et voter pour le candidat opposé ne serait-ce que pour faire un pied donné à cette consigne de vote qui a été donnée par le parti nada donc rien n'est gagné sachant qu'en plus au niveau de la perception des candidats qu'il y a aujourd'hui il y a deux visions il y a Kay Sayed qui a été porté quelque part par une jeunesse fruit d'une politique d'une campagne et d'une politique surtout d'information comme il le dit lui-même il dit pas qu'il a fait une campagne électorale il dit lui-même qu'il a fait une campagne d'information auprès des jeunes auprès des jeunes universitaires notamment des étudiants qui a porté ses fruits et de l'autre côté ce vote de jeunes est vu comme un vote quelque part d'ignard de gens naïfs peut-être idéalistes par une certaine partie de la classe tunisienne qui voit en Nabil Karoui un vote du moins pire quitte à voter peut-être par une personne potentiellement et hypothétiquement en situation de défaut par rapport à la loi puisqu'il est poursuivi pour une affaire d'évasion fiscale et je suis très délicat vers les mots que j'utilise puisque je respecte la neutralité de la justice de cet individu qui est encore reconnu comme innocent donc Nabil Karoui qui est venu qui est vu quelque part comme un candidat certes qui n'a pas encore eu lui aussi le pouvoir qui n'a pas éclaircé de fonction ni suprême ni de ministre ni politique puisqu'il est juste chef d'entreprise mais qui est vu comme un choix quelque part du moins pire puisque Qaï Saïd est tellement en rupture avec le système existant qu'il fait peur et donc aujourd'hui par rapport aux résultats très sincèrement comme je l'ai dit déjà depuis plus d'un mois bien malin sera celui qui saura deviner qui sera le prochain président de la république tunisienne Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel C'est donc bien dit, bien malin cela, celui qui saura deviner, qui saura trouver avant les résultats avant le deuxième tour Le nom du futur président de Tunisie, nous nous entendons donc la chronique la chronique de Charlène qui ce soir nous parle de plusieurs livres Bonsoir Charlène une fois de plus Bonsoir Juvenal, rebonsoir à tous Pour ceux qui se jouent à nous à ce moment, de quoi parlera-t-on ? Alors aujourd'hui on va parler de Nelson Mandela au travers de deux ouvrages donc de son ouvrage qu'il a écrit qui s'intitule Un long chemin vers la liberté et on va mixer ça avec un ouvrage qui s'intitule Les chemins de Nelson Mandela 15 leçons de vie, d'amour et de courage de Richard Stengel on va dire Et ça parle de quoi ? Qui parle en fait de la libération de l'Afrique du Sud, de l'Apartheid et également de ce que Nelson Mandela aura appris durant ses 27 années de captivité en prison à Robben Island Et donc ? Alors pour arriver donc sur le vif du sujet j'aimerais commencer par dire que Nelson Mandela fait partie de ces hommes qui ont véritablement marqué le monde parce qu'en fait il va représenter et du moins il va effectivement être l'un des seuls personnages politiques à avoir pu libérer son pays sans effusion de sang donc à la fin des années 80 L'autre aspect aussi c'est que son histoire bouleversante en fait nous démontre à suffisance que le combat pour la liberté et les droits de certains peuples n'est pas un long fleuve tranquille au contraire il est parsemé d'embûches et de toutes sortes de difficultés et cela demande véritablement de la patience et du sang-froid Donc la petite recontextualisation à avoir à l'esprit l'Afrique du Sud de Nelson Mandela a traversé donc je disais tout à l'heure durant plusieurs années une période de ségrégation raciale extrêmement violente On parlera d'Apartheid d'ailleurs parce qu'il y a un nom qui a été trouvé effectivement pour ce système de ségrégation qui est une politique dite de développement séparé entre d'un côté les blancs et de l'autre les noirs qui a duré au total 43 ans donc qui va s'étaler de 1948 à 1991 C'est dans ce contexte-là que Nelson Mandela sera emprisonné 27 années durant pour avoir mené pacifiquement finalement le combat de la libération de son pays Donc en fait c'est là tout l'intérêt de ce livre c'est de montrer qu'un homme qui se bat au fond pour quelque chose de juste va se retrouver véritablement enfermé et privé de liberté Prix Nobel de la paix en 1991 et président de la République de 1994 à 1999 Nelson Mandela meurt le 5 décembre 2013 Donc il va mourir finalement 6 ans auparavant du moins 6 ans en 2013 donc aujourd'hui en 2019 donc ça va faire 6 ans qu'il est mort cette année et on retiendra au travers de son livre justement un héritage qui permettra aux gens qui le lisent aux gens qui le suivent d'avoir de l'espoir en tout cas et aussi de rester véritablement accroché à ses convictions et ses valeurs Donc j'ai extrait de cet ouvrage 15 leçons de vie mais on n'aura pas le temps vraiment de mettre l'accent sur ces 15 leçons de vie mais ce que je voulais dire aussi c'est qu'au centre de cet ouvrage il va y avoir le concept d'Ubuntu c'est un concept en fait qui est issu des langues bantou du sud de l'Afrique qui consiste à traduire l'idée selon laquelle nous ne sommes rien sans les autres et c'est justement ça qui va faire en sorte qu'il puisse libérer son pays sans effusion de sang parce qu'il va véritablement se mettre au service de la communauté dans sa globalité Alors la première leçon à retenir selon Mandela c'est que le courage n'est pas à l'absence de peur La plupart du temps on considère que les hommes politiques parce que hommes politiques n'ont pas peur en fait de prendre la parole n'ont pas peur d'affirmer leurs convictions mais ce qu'il faut savoir c'est que même un homme de la trempe de Mandela au travers de son parcours a été véritablement confronté à de la peur donc ça c'est vraiment une leçon qu'il veut faire passer aux gens c'est de dire que c'est pas parce que vous avez du courage que vous n'avez pas peur et à contrario également c'est pas parce que vous avez peur que vous n'avez pas de courage donc je pense que ça peut être un élément véritablement encourageant pour ceux qui n'arrivent pas à se lancer dans ce qu'ils ont envie de faire ou ceux qui hésitent souvent à se lancer dans une nouvelle activité ensuite le deuxième point c'est d'être mesuré pour Mandela il est important pour un leader politique de rester mesuré dans ses réactions et d'éviter justement de se laisser surpasser par ses émotions la plupart du temps ces hommes politiques ils sont confrontés à la prise de décisions assez rapides et parfois difficiles que la population peut ou ne pas comprendre et pour Mandela il faut veiller vraiment pour le leader à rester mesuré dans ses propos et mesuré dans les actions qu'il pose le troisième point c'est de prendre l'initiative et j'aimerais justement évoquer deux exemples pour illustrer mon propos Mandela considère que prendre l'initiative c'est prendre des risques et parfois prendre des risques qui sont payants le premier exemple ça a été pour lui justement de prendre le risque de diriger le mouvement de jeunesse de l'ANC qui est le congrès national africain et en se portant volontaire par exemple pour mener la campagne de désobéissance civique en 1951 ça ça va lui valoir justement 27 années de captivité et on sait très bien que 27 années de captivité ce n'est pas évident et ce n'est pas facile vraiment ensuite le deuxième point c'est qu'il a entamé des négociations avec le régime de l'époque qui était extrêmement violent vis-à-vis de la population noire il va entamer des négociations parce qu'il va se rendre compte qu'il ne pouvait pas faire sans eux pour sortir le pays justement du système d'apartheid dans lequel il était et ce sera au grand dam justement de ces partisans de combat qui vont considérer qui vont le considérer par ce choix comme étant un traître mais là encore on va voir qu'en prenant ce risque-là en prenant l'initiative d'aller à l'encontre finalement des positions de ces partisans il va réussir à libérer le pays à la fin des années 80 très rapidement l'autre point pour Mandela qui est important et qu'on retrouve aussi dans son ouvrage c'est que pour le leader il est très important de diriger de l'arrière pour lui en fait c'est en autorisant les autres à agir que l'on communique son propre leadership et ses propres idées je pense que le message qui est à faire passer ici c'est que le leader doit aussi savoir être l'homme de l'ombre et par conséquent délégué à son entourage comme je le disais tout à l'heure on est dans un monde où on ne peut pas fonctionner tout seul et je pense que parfois il faut savoir se mettre en retrait justement pour donner la possibilité aux autres d'exister ensuite et je finirai je pense par là pour Mandela il est important de voir le bien chez les autres après vous allez me dire oui c'est bien joli tout ça on a l'impression que sa vie a été parfaite on a l'impression que c'est un parcours parfait mais je pense que ce qu'il faut retenir dans le fait de voir le bien chez les autres c'est que et je partage cet avis on n'est pas foncièrement mauvais en soi je pense que c'est l'environnement ce sont les conditions dans lesquelles on évolue qui font en sorte souvent qu'on prenne des choix difficiles et qu'on adopte une carrure ou un comportement assez strict et assez réservé et je pense que à l'instar de Mandela lorsqu'on voit ou lorsqu'on décide de voir le bien chez les autres on participe, on contribue justement à faire en sorte qu'ils puissent véritablement montrer leur meilleur côté vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel merci Charlène c'est pas évident de pouvoir synthétiser en fait ces deux oeuvres de cette manière j'ai une question à poser Charlène comment expliquer qu'à un moment Nelson Mandela était considéré comme un terroriste par l'Occident et du jour au lendemain il s'est retrouvé déifié la question est là Paul à Charlène également à Samir Amir et également à Mohamed Barchi comment expliquer qu'à un moment de l'histoire en fait de l'apartheid en fait de l'Afrique du Sud et du monde entier naturellement Mandela était considéré comme un terroriste un paria et du jour au lendemain il est déifié la parole à Mohamed Barchi je pense qu'à un moment donné les occidentaux voient en Nelson comme un outsider quelqu'un et ce qui sort du lot ce qui est inconnu en fait fait peur et est rapidement considéré comme un terroriste ça veut dire qu'il trouble l'ordre public instauré par ce qu'on appelle la population caucasienne à savoir les blancs et ils ont besoin justement les occidentaux en fait ont besoin justement de retrouver cette stabilité Nelson on va dire l'a bien compris à un moment donné c'est qu'il est obligé de composer avec tout le monde pour pouvoir réorganiser le pays et à partir de là les Africains et les Sud-Africains en fait dans leur globalité ont bien compris justement que Nelson en fait pense unité avant de penser à division ou individualisme Est-ce que c'est le même avis de Samir Amin ? Ma réponse va être relativement courte je dirais que Nelson Mandela a un peu suivi un peu connu le même destin que Martin Luther King en son temps puisque lui-même était vu comme un opposant il était complètement hors système portait des valeurs qui étaient nouvelles puisque aux Etats-Unis aussi on a connu une ségrégation qui était quand même autrement plus marquée qu'aujourd'hui et de terroriste est passé d'une personne justement déifiée aujourd'hui et reconnue pour ce rôle dans le combat pour les droits humains, sociaux à l'égalité au respect entre races posez vos questions au 04 78 21 05 95 samedi prochain samedi prochain aura donc lieu un événement ici à Lyon puisque nous sommes dans la cathédrale des Gaules un événement baptisé Ubuntu Ubuntu nous sommes en ligne avec Elsa Rakoto bonsoir Elsa votre événement votre événement est annoncé comme étant un événement on dit Ubuntu célébration ça veut dire quoi Ubuntu déjà alors Ubuntu c'est un mot en soi aiguë qui signifie humanité ça parle aussi de la philosophie africaine ça fait partie un peu des valeurs qu'on souhaite promouvoir avec la lutte pan-africaine Umoja donc ça fait partie aussi d'un triptyque Umoja qui signifie unité Ubuntu humanité en quelle langue ? Ujama qui signifie aussi fraternité solidarité toujours en Swahili tout à fait le Swahili c'est quoi ? c'est un dialecte ? c'est un patois ? c'est une langue ? alors le Swahili c'est c'est un peu la langue africaine par excellence c'est un peu ou c'est la langue ? au niveau de de la langue panafricaine par excellence pardon parlée par qui ? pardon ? elle est parlée par qui et où ? alors elle est parlée dans à peu près dans une grande partie d'un continent en Tanzanie au Kenya en République démocratique du Congo au Comores c'est une langue d'unité qu'on souhaite promouvoir et au niveau de la langue panafricaine humoja nous considérons que comme c'est déjà une langue de travail au sein de l'Union africaine ça deviendra dans un état panafricain un état fédéral panafricain la langue officielle Elsa Rakoto quand vous parlez vous avez un vocabulaire qui poursuit c'est clair pour vous mais pour nous qui ne connaissons pas quand vous parlez de ligue panafricaine humoja ça vous dit quoi concrètement ? alors la ligue panafricaine humoja c'est une organisation politique panafricaine et qui est internationale donc c'est une organisation qui a été créée qui existe depuis 2010 qui a été refondée en 2012 sous sa forme actuelle et qui a pour but de mettre le panafricain au pouvoir sur le continent africain et de promouvoir le panafricanisme et la création des états africains unis nous sommes en ligne avec Elsa Rakoto qui est donc responsable qui est coordonnatrice en fait de cet événement de Ubuntu célébration qui aura lieu samedi prochain ici à Lyon ce sera de 14h à 21h et comme je le disais tantôt votre vocabulaire pour sûr vous le possédez vous le comprenez mais il y a des expressions comme ça qui sont venus un peu passe-partout et c'est l'occasion pour nous d'en savoir davantage quand on parle du panafricanisme concrètement cela sous-entend quoi ? alors le panafricanisme qu'est-ce que c'est ? c'est déjà une philosophie et une idéologie politique qui a été beaucoup rendue un peu on va dire effective au niveau politique avec Nkwame Nkrumah qui a été président du Ghana qui a été porté par des leaders politiques sur le continent donc au Burkina Faso avec Thomas Sankara c'est une idéologie pragmatique qui porte une vision d'une Afrique unie une vision d'une Afrique unie politiquement en tout cas et souveraine autant au niveau culturel économique économique et politique contre l'impérialisme contre les impérialismes les impérialismes venant d'où ? alors les impérialismes parce qu'aujourd'hui en Afrique on a énormément de forces impérialistes des capitalistes qui sont sur le continent pour exploiter les richesses et les ressources de l'Afrique ce sont les puissances européennes la Chine les Américains et les monarchies du Golfe j'entends ce que vous dites pour ceux et celles qui prennent le train à marche que maintenant nous sommes avec Elsa Rakoto qui est donc membre de l'organisation vous avez dit que c'est quoi ? la Ligue panafricaine Umoja Ligue panafricaine Umoja on essaie de comprendre ce que c'est que le panafricanisme parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'en fait on trouve cette expression un peu partout et on a du mal toujours à la cerner vous parliez donc d'une Afrique unie sur le plan politique économique et j'en passe on est dans la diaspora aujourd'hui africaine qui est en France est-ce que cette unité est palpable ? alors en tant que faisant partie de la diaspora donc la diaspora on considère qu'elle a une place elle a toute sa place dans le panafricanisme étant donné que le panafricanisme déjà il est né dans la diaspora le panafricanisme est né en Haïti qui a été qui symbolise un peu la première victoire du panafricanisme donc effectivement avec également les mouvements des droits civiques des afro-américains qui ont porté beaucoup le panafricanisme la diaspora à son rôle a joué sachant que tant que le continent ne sera pas souverain tant que le continent ne sera pas l'équivalent d'une force impériale et bien toutes les personnes afro-descendantes dans le monde qui sont à la base issues de son continent subiront les négrophobies la négrophobie et subiront toutes sortes d'oppression donc comme disait Malcolm X on a besoin d'une Afrique forte pour que tous les afro-descendants dans le monde dans les mondes noirs qui existent sur tous les continents puissent jouir d'une pleine dignité que le corps noir soit respecté de base participez à l'émission Tam Tam Tropical appelez le 04 78 21 05 95 04 78 21 05 95 pour ceux et celles qui se jouent à nous qu'à ce moment nous sommes rentrés dans les dix dernières minutes de ce magazine nous sommes en lien avec Elsa Rakoto qui est elle est membre elle est responsable et membre de la ligue panafricaine U Moja elle essaie de nous expliquer ce que c'est que cette ligue et à quoi elle nous sait la question je l'ai posée mais j'ai le sentiment d'en avoir pas eu vraiment la réponse à savoir est-ce que ce panafricanisme est-ce que cette unité que vous prenez est palpable est-ce qu'elle est notable est-ce qu'elle est une réalité ici dans la diaspora que nous sommes Elsa j'ai pas reçu la réponse avant de vous donner le temps la parole encore en studio il y a nos intervenants qui voulaient répondre apparemment c'est qui Wamee Barchi allez-y bonjour Elsa alors ma question en fait est la suivante en reprenant justement le terme panafricanisme c'est alors moi quand je lis Google en fait panafricanisme c'est la doctrine qui tend à développer l'unité et la solidarité africaine est-ce que dans un monde aujourd'hui intermondialiste où justement on est là en fait à profiter ou jouir justement des ressources des uns et des autres est-ce que le panafricanisme en fait encore lieu d'être si ce n'est qu'elle aujourd'hui elle ne fait que exclure les africains qui ont migré dans d'autres pays aujourd'hui ça allez-y alors j'ai pas tout à fait j'ai pas tout entendu la question est-ce que vous pouvez répéter la fin de la question s'il vous plaît la question en fait est la suivante c'est que vous visez en fait à l'unité de l'Afrique alors que nous sommes dans un pays enfin nous sommes dans un monde intermondialiste où justement il y a des ressources qui sont mutualisées aujourd'hui dans un premier temps donc est-ce que le panafricanisme a encore lieu d'être et dans un second temps est-ce que le panafricanisme en fait ne fait que exclure les africains qui sont dans d'autres pays ce qu'on appelle la diaspora africaine qui voudraient éventuellement participer à cette unité Elsa allez-y alors déjà le fait de dire qu'on vit dans un monde intermondialiste avec des ressources mutualisées de part et d'autre c'est pas c'est pas vraiment le cas étant donné que l'Afrique est un continent sur lequel qui produit énormément énormément de ressources qui bénéficient effectivement au nord global qui exploite beaucoup le sud global par exemple quand on produit du cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana souvent les populations ghanéennes et les populations ivoiriennes ne bénéficient pas de ce chocolat qui va être plutôt consommé dans le nord global les récoltes les productions agricoles qui sont qui viennent du continent africain elles sont souvent elles voyagent souvent dans le nord et les paysans ne bénéficient pas ne peuvent pas vivre décemment et dignement de leur travail et ça c'est un déséquilibre le monde est déséquilibré aujourd'hui il est extrêmement inégalitaire et on ne peut pas parler de de mutualisation des ressources quand c'est seulement une partie du monde depuis la colonisation qui bénéficie de ces ressources il y a un déséquilibre et ce déséquilibre là on ne pourra le rétablir seulement quand le continent aura récupéré sa souveraineté quand l'Afrique sera redevenue forte elle aura les moyens de négocier de négocier le prix des ressources qu'elle produit et qu'elle aura les moyens de nourrir dignement les peuples qui y vivent bien après par rapport à la place de la diaspora dans le panafricanisme comme je vous le disais tout à l'heure la diaspora a un vrai rôle à jouer dans cette bataille politique elle a un rôle de soutien d'aide financière en tout cas au sein de la ligue panafricaine NUMOJA on est une organisation qui est organisée en section territoriale donc nous avons des sections territoriales un peu partout sur le continent africain et nous avons des sections territoriales en diaspora donc en France en Suisse en Belgique en Espagne au Royaume-Uni d'accord on aura compris pardon de vous couper Elsa pardon de vous couper le temps que nous est parti inexorment vers la fin on vous reviendra sur votre structure votre organisation une prochaine fois qu'est-ce qui est prévu dans samedi prochain dans votre événement pardon de vous couper s'il vous plaît Elsa raconte aussi s'il vous plaît pardon de vous couper vous parlez d'une conférence sur les langues concrètement ce sera quoi la thématique en fait cette conférence là alors la thématique c'est sur les langues d'origine des peuples bantous la richesse linguistique du coup et philosophique et l'usage historique aussi du mot bantou qui est un peu employé à tort et à travers bien et ce sera une conférence très intéressante pour les personnes qui s'intéressent du coup à toute cette richesse culturelle très bien c'est entendu et quoi d'autre à notre grand moment et après on va laisser ça tranquille oui alors ensuite on aura des animations une chorale de quel type l'événement est organisé il y aura une chorale et quoi d'autre le banan bocca on aura des chants on aura un goûter à prix libre et puis en fin de journée on aura très bien merci Elsa pardon le Congo on aura entendu Elsa nous serons présents est-ce que nous sommes invités à votre événement pour voir de quoi il s'agira concrètement pour rendre compte de mardi prochain sommes-nous invités oui bien sûr très bien le monde est invité vous pouvez venir l'entrée est à 5 euros pour le public la presse aussi paye pour être présente pardon nous sommes la presse en fait les médias est-ce qu'on peut venir en tant que média oui tout à fait très bien nous serons présents pour attester de tout cela et puis mardi prochain si cela c'est bien parce qu'on le dira et si jamais les choses n'ont pas été honorées on le dira aussi en tout cas merci d'avoir donné votre temps pour nous apporter un éclairage sur votre événement merci beaucoup Julien bonne soirée au revoir au revoir vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel notre magazine arrive inexorablement donc à son terme dans ce studio avec nous ce soir nous n'avons pas pu malheureusement aborder toutes les thématiques que nous avons souhaitées on a parlé un tout petit peu donc en fait de ce choix ce choix donc fait par Enhada qui a choisi donc de soutenir le candidat donc anti-système qui est Caïs Sayed qui voilà semble avoir beaucoup plus chance que l'autre mais bien malin sera celui qui sera donc donné le nom du futur présent tunisien Mohamed Barchi merci de votre été donné ce soir merci à vous on se retrouve donc mardi prochain et également merci à Charlène pour sa belle chronique merci beaucoup et merci également à Samir Amin et à mardi prochain bon amis auditeurs on se retrouve mardi prochain pour notre édition de Tam Tam Tropical bonne soirée plusieurs siècles avant la création du télégraphe au coeur de la forêt équatoriale d'Afrique les populations communiquaient déjà à distance grâce au Tam Tam en un temps record des messages étaient relayés dans plusieurs contrées Tam Tam Tropical l'Afrique chez vous chaque mardi de 19h à 20h sur Radio YouTube